Bonjour, voici notre vidéo sur les gaz à effet de serre en Suisse. Tout d'abord, qu'est-ce que l'effet de serre naturel ? La Terre utilise les rayons du Soleil pour en faire des rayons infrarouges qui vont produire de la chaleur. Celle-ci va être capturée par les gaz à effet de serre contenus dans l'atmosphère. Ils sont alors envoyés partout, mais surtout vers la Terre. Voilà ce qui provoque le réchauffement climatique, donc plus il y aura de gaz, plus la chaleur sera élevée. L'effet de serre est un phénomène naturel, mais qui est intensifié par les gaz à effet de serre provenant des activités humaines. Une partie de ces gaz sont donc naturellement dans l'atmosphère, principalement dans la vapeur d'eau et du dioxyde de carbone. Mais ils augmentent en raison de la combustion des carburants et donc de la pollution. La surconsommation et la surproduction de CO2 est un danger menaçant pour l'écosystème planétaire. Les conséquences seraient un mode de vie insoutenable pour la Terre. Les émissions de CO2 sont dues à quelques principaux secteurs, tels que le transport, les ménages, l'industrie, l'agriculture, les services et les déchets. Aujourd'hui, le réchauffement climatique est un problème mondial et bien réel. Pour y remédier, plusieurs solutions sont mises en œuvre. Par exemple, pour réduire l'accessibilité du CO2, on cherche à créer des voitures qui consomment moins, comme la voiture électrique. La Suisse s'est vraiment engagée dans cette quête, notamment en suivant les objectifs internationaux que demande le protocole de Kyoto.